Ok, je vais maintenant passer à la vectorisation des différentes rayures de la lettre, ici, la lettre T. Donc, on va essayer de faire ça proprement. Ce que je vais faire, c'est... Parce que les lettres, ici, elles risquent d'être gênantes pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais juste les déplacer. Ok, je vais faire ça. Je vais les déplacer un peu sur le côté, je les remettrai après. Alors, je vais prendre mon outil rectangle. Voilà. Je vais pivoter ce rectangle. Ça fait une grosse ligne, voilà. Ok. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'appuie sur la touche Alt pour dupliquer. On va essayer de commander. Voilà, commander, ça marche. Juste ici, c'est peut-être pas très beau. Soit ça doit... Ouais, au final, je vais les bouger comme ça à la main. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous sélectionnez uniquement les formes sur lesquelles vous travaillez. Attendez, parce que là, ça ne va pas être très joli. Voilà. Donc, je sélectionne avec ma flèche de sélection, la flèche noire. Je sélectionne et je viens chercher un outil qui s'appelle le concepteur de forme, qui se trouve ici. Si vous ne le voyez pas, il est peut-être caché derrière. Soit le pot de peinture dynamique, soit la sélection de peinture dynamique. Donc, je viens cliquer sur cet outil. C'est deux cercles avec des pointillés à l'intérieur et une flèche sur le côté. Et vous voyez que quand je passe mon curseur de souris, il y a une trame qui apparaît à différentes zones. C'est les zones sur lesquelles je peux agir. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais effacer ce qui dépasse. Je vais appuyer sur la touche Alt du clavier, ou Option si vous êtes sur Mac. Et je vais cliquer sur ce qui dépasse. Parce que j'enlève. Voilà. Ici, je vais juste faire un simple clic. Un simple clic, ça permet de faire une division sans enlever la forme. Ok. Ah, regardez ici, j'ai oublié une zone, c'est pas grave. Je sélectionne. Et je prends mon concepteur de forme. J'appuie sur la touche du clavier Alt ou Option. Et je viens enlever. Ça va. Alors, une fois que c'est fait, en fait, je trouve qu'il y a un trop gros écart ici. C'est pas très joli. Ça se voit pas très bien, les lignes. Donc, je vais enlever. C'est pas grave, je vais recommencer. Voilà. Finalement, c'était très bien depuis le début. Est-ce que je peux refaire mon commande D ? Oui, c'est juste que je vais un peu reculer ceci. Voilà. Je reselectionne. Je ne sélectionne rien d'autre. Et je viens prendre mon concepteur de forme. Alt ou Option. Clique. Voilà. Clique. Clique. On clique à chaque fois. Voilà. Donc, j'ai mon thé en forme de sucre d'orge. Oui, ce que je pouvais faire, c'est pour être sûr, c'est vraiment, hop, venir faire un simple clic pour être sûr que ce soit bien divisé. Voilà. Et ensuite, vous voyez que si je sélectionne, ne serait-ce qu'avec ma flèche de sélection, vous voyez que je sélectionne des formes déjà bien séparées. Si je veux mettre une couleur, hop, ça fonctionne. Ça va ? Regardez un peu. Ce ne sont pas les bonnes couleurs pour l'instant, mais c'est pour vous montrer que ça a bien fonctionné. Bon, je reviens en arrière et je replace ceci. Voilà. Je vais, ici, il y a un petit fil. Alors, je peux faire ça soit à la plume, soit avec l'outil trait. Voilà, comme ceci. Je vais zoomer pour bien voir si je n'ai pas trop dépassé. Non, c'est très bien. On va s'attaquer au paysage, maintenant. Vous voyez que cette partie-ci du paysage, derrière, elle se trouve en arrière-plan. Et finalement, j'ai besoin d'un fond pour la carte. Du coup, je pense que je vais faire aussi un rond, un cercle, que je mettrai en couleur par après. Donc, je vais démarrer. Vous voyez, si je viens, ici, cliquer en appuyant sur la touche Option ou Alt, je peux... Ah ouais, à chaque fois, il me fait le coup. Il veut changer la langue de mon clavier quand je fais ça. Donc, j'appuie sur Option ou Alt et je viens cliquer Glisser. Vous voyez que ça se trace à partir d'un point central que j'ai sélectionné au préalable. J'appuie en même temps sur Majuscule. De cette façon, j'ai un cercle parfait. Voilà. Donc, ça, ce sera aussi... Je peux le faire plus petit, en fait. Oui, je vais le faire un peu plus petit parce que... Voilà. J'appuie sur Alt et Majuscule. Donc, je vais faire comme ceci. Parce qu'il faut que ce soit à moitié caché, en fait. Il ne faut pas le confondre avec le disque qui va venir avec les sapins, ici. Ok. On va tracer le paysage. La plume. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais largement dépasser. Voilà. Comme ceci, à l'extérieur de la boule. Ok. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas. Il faut absolument dépasser par rapport au cercle que j'ai tracé. Je prends mon outil point d'ancrage. Et je viens ajuster mes courbes. Ok. À mon avis, je vais bouger un point. Voilà. Comme ceci. On peut ici surélever un peu. Là, je vais aussi arrondir les angles. Est-ce que je fais comme ça ? Ça va être plus joli comme ça, je pense. Ouais. Je vais faire comme ça. Ok. Voilà. Vous avez vu, avec ma flèche blanche, je viens ajuster également. Parfois, par rapport au croquis, on fait des petites modifs. Il ne faut pas hésiter. Je ne dis pas qu'il faut s'en éloigner trop. Mais voilà. Sinon, ça ne sert à rien de faire un croquis. Alors, je sélectionne. Vous avez vu, j'étais un peu vite. Mais je sélectionne mon cercle. Et le paysage que j'ai fait ici dépasser. D'accord ? Je viens prendre l'outil concepteur de forme. J'appuie sur Option ou Alt en fonction de votre clavier. Et j'enlève ce qui dépasse. Et nous avons déjà une partie du paysage. On va faire la seconde partie. Toujours à la plume. Je regarde à combien de temps de vidéo je suis. 8 minutes. Ça va. Voilà. Donc, je vais... Avec la plume, venir tracer. Ok. Voilà. Je dépasse, comme d'habitude. Oui. Il faut être très, très organisé. Très stratégique. Voilà. Comme ceci. Si ça peut être beau, on va faire ça. Oui. Ça me paraît bien. Je me trompe de touche. C'est pas grave. Alors. Ma deuxième partie de paysage est sélectionnée. Je vais sélectionner uniquement le disque. Donc, j'appuie. Je ne veux pas faire un cliquet glissé comme ça. Je vais sélectionner ça. Et j'appuie sur majuscule. Et je clique sur le disque. Pas besoin de sélectionner cette partie-là. Parce que ça peut créer des bugs. Après, on ne s'y retrouve plus. Je prends le concepteur de forme. Alt. Ou option. Clic. Et voilà. Et c'est reparti. Ne vous inquiétez pas. On va organiser les calques. Les différents plans après. Voilà. Je fais ça. Tac. Ici. Je prends l'outil point d'ancrage. Voilà. Avec ma flèche de sélection directe. Je viens ajuster en fonction. Voilà. Je vais peut-être devoir ajouter un point. On va voir. Non, je vais faire comme ça. C'est très bien. Voilà. Et pareil. Je prends ma flèche de sélection. La flèche noire. Je sélectionne mon plan. ma forme. J'appuie sur majuscule. Je sélectionne le tracé. Ça ajoute à ma sélection. Je prends le concepteur de forme. Alt ou option. Alt ou option. Clic. Et voilà. Et vous devriez avoir vos différents plans. Les lettres. D'accord. Tout ça, c'est fait. Donc, tout ça, c'est de l'arrière-plan. Donc, si je ne me trompe pas, maintenant, on peut changer de calque et passer un plan, un avant-plan. Alors, pour ne pas m'embrouiller, je vais juste masquer ce que j'ai fait. Voilà. Je vais couper la vidéo et on se retrouve dans la suivante. Je vais couper la vidéo et on se retrouve dans la vidéo.